... Madame le maire, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir l'équipe de France directement à Reims, dans notre ville ? Une émotion absolument incroyable. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 40 ans. Je n'ai pas eu le plaisir de le voir il y a 40 ans. Et vraiment, ce soir, c'est un moment de fierté pour la ville, un moment de fête, un moment de bonheur pour tous. Comment avez-vous trouvé le public crémois ? Je trouvais qu'il était enthousiaste. Il était d'ailleurs bien plus large que le strict public crémois. Beaucoup de gens étaient venus de toute la région. Mais quand je vous dis que ce public a retrouvé son enthousiasme et l'amour du grand football, je crois qu'il a raison. Et qu'on a dans cette région et à Reims encore de belles heures et de belles années de football devant nous. C'est le public du Nord en général très bien, très chaleureux, fidèles à leur réputation. Pas terrible. On a la chance d'avoir un public comme ça et c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'entendre tous les stades qui chantent l'hymne national et qui te soutiennent. Le stade de Reims, 33 ans après, en Ligue 1. Qu'en penses-tu ? C'est une belle chose pour le football français. C'est chargé d'histoire et j'espère pour eux qu'ils réaliseront une belle saison et qu'ils arriveront à se maintenir dès la première année. Je n'ai entendu parler du stade de Reims. J'ai vu les légendes, on les a croisés à l'hôtel. C'est bien pour le foot français et sur la scène internationale aussi. Le fait que Reims soit en Ligue 1, c'est un nom qui évoque à l'international. C'est une belle chose. C'est une belle chose. C'est une belle chose.